La bottière, Malakoff, deux quartiers où les attaques par arme à feu se succèdent. Dernière en date, ce week-end, une voisine a été réveillée par des tirs. Et ça s'était calmé et j'ai l'impression que ça recommence. Ça devient dangereux. Ça fait peur. Parce qu'on aurait pu prendre une balle perdue. La crainte de la balle perdue justement, une parole qui revient souvent dans la bouche des habitants. Lors d'une réunion publique récemment, certains évoquaient leur quotidien. Vraiment, il y en a assez, les quads, les rodéos, les coups de fusil, les agressions. Moi, je me suis fait agresser, ils m'ont cassé une bouteille sur la tête. On a à multiples reprises appelé la police. Parce qu'on s'est fait caillasser sur le balcon. Plus de surveillance dans le quartier. Parce que c'est vrai qu'à Malakoff, on voit la police que quand ça pète. Le syndicat de police Alliance identifie très clairement la situation actuelle. On reste dans la guerre de l'économie souterraine. Et notamment de la drogue pour la plupart du temps. Mais d'autres marchés également. Et voilà, donc on est dans la conquête des territoires ou dans le domaine de la guerre des bandes. 54 policiers supplémentaires ont été affectés à l'agglomération. Encore insuffisant selon ce syndicat. Quelquefois le week-end, on a un à deux véhicules qui tournent sur la circonscription. Pour toute la circonscription de Nantes. Un à deux véhicules. C'est pitoyable. Une réunion sur les récentes violences doit se tenir dans la journée à la préfecture. « Je te rappelle, c'est bon, c'est beau, c'est beau... »